bonjour et bienvenue pour ce cours de pilates qui sera un peu plus dur que d'habitude un petit peu plus long aussi histoire de me rattraper un petit peu de mon retard prévoyez d'avoir deux briques d'un litre deux on a dit pour travailler un petit peu plus les bras on va commencer en se plaçant sur le dos placé sur le dos on va laisser descendre une jambe et monter le bras opposé en formant un arc de cercle sur l'inspire j'expire je ramène je souffle je fais pareil avec l'autre jambe et l'autre bras j'expire je ramène là je suis un peu coincé par mon placard à droite mais on décrit bien un arc de cercle avec le bras tendu j'expire je ramène on va le faire encore deux fois de chaque côté j'inspire quand j'ouvre je souffle quand je ramène attention de ne pas monter les épaules dans les oreilles et le dernier ensuite vous allez ramener vos pieds garder les genoux fléchis les pieds serrés les bras légèrement écartés et sur le souffle vous allez descendre les deux genoux d'un côté j'inspire en bas je souffle je ramène j'inspire au centre je souffle je descends de l'autre côté j'inspire en bas je souffle je ramène ça ça fait un on va en faire cinq rentrer bien le ventre pour ramener le bassin au sol j'inspire au centre je souffle je descends j'inspire en bas je souffle je tire le ventre je tire le pubis vers le nombril pour ramener le bassin 2 2 2 C'est bon. Je souffle, je descends, j'inspire en bas, je souffle, je ramène, quatre, j'inspire en haut, je souffle, je descends, j'inspire en bas, je souffle, je ramène. Et le cinquième, et je reviens au centre, bien, pour l'exercice suivant on va faire un nouveau, vous allez ouvrir les bras en papillon, on en profite pour faire la corde au sol, on allonge d'un côté, de l'autre, puis on ramène en levant la tête, ventre rentré en plaquant bien les lombaires, les bras vers les genoux, puis j'inspire, j'ouvre, je fais la corde en étant allongée, puis je souffle, je ramène, j'enroule, j'inspire, j'ouvre, je fais la corde au sol, allez encore trois. La corde, et le dernier, j'inspire, j'ouvre la corde au sol. Et je souffle, je ramène. Ensuite, vous allez placer les jambes en chaise renversée, lever la tête et les épaules, si ça va, le ventre bien rentré, et au lieu de faire des battements, on va faire des cercles. On tombe dans un sens, elle inspire, dans l'autre sens, elle expire. Sur dix respirations, on est à deux. En étant bien tonique. Cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Je relâche. Vous allez prendre vos poils pour les avoir près de vous. Revenez sur le dos. Vous allez prendre un poids dans chaque main. Vous replacez, jambes en chaise renversée, bras à la verticale. Sur le souffle, je tends les jambes en diagonale. Les bras en diagonale, pas jusqu'en bas. J'inspire, je ramène. On va faire ça dix fois par jambe. Vingt au total. Ventre bien rentré. Le petit creux dans les lombaires reste le même. Un. Deux. Trois. 4 5 6 7 8 9 9 10 On enroule, on peut reposer les trois sur les côtés et on relâche. Le suivant, vous allez allonger une jambe et cette jambe elle va être dynamique. Pied pointe et je pousse le talon dans le sol. L'autre jambe verticale et on va tracer les lettres de l'alphabet de A, A, M. La jambe au sol elle est tonique. Le ventre bien rentré pour maintenir. La jambe tonique, si les orteils crampent, vous tirez les orteils vers vous. Et M. Je change, j'allonge l'autre jambe au sol, bien tendu, qui pousse le talon dans le sol. Le dos bien grandit, je déplie l'autre jambe vers le plafond. Et c'est parti pour les lettres de N à Z. La jambe bien tonique, je pousse le talon dans le sol. Et Z. Je relâche. Prochain, on va cette fois monter les deux jambes au plafond, les bras légèrement écartés. Et avec les deux jambes, on va faire des grands cercles. On va autoriser que la fesse lève légèrement dans les cercles. Le ventre est rentré, les bras sont tendus et les bras poussent dans le sol pour se stabiliser. On va faire cinq cercles dans un sens, cinq cercles dans l'autre sens. J'inspire sur une moitié de cercle, je souffle sur l'autre moitié de cercle. Un. Deux. Trois. Cinq. Je change de sens. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Je replie les genoux. Pour relâcher, je vais écarter les genoux, attraper les orteils, ouvrir un peu et je roule d'un côté à l'autre. Pour venir relâcher, exercice suivant, vous allez allonger une jambe au sol, l'autre vers le plafond. Relevez la tête, rentrez bien le ventre. Vous allez placer les mains de chaque côté des genoux et on va faire des ciseaux. Un. On va jusque dix. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 7, 8, 9 et 10, on va passer par le côté pour venir s'asseoir alors une fois ci pieds reposés, genoux fléchis, écartés, largeur de bassin, les pieds et les genoux, le dos redressé, le ventre rentré, les mains légèrement posées sur les genoux, sur le souffle vous allez enrouler le pubis, le bassin descendre, j'inspire en bas, je souffle, je ramène et on va le faire 10 fois, j'inspire en haut, je souffle, je descends, j'inspire en bas, dans les côtes pas dans le ventre, je souffle, j'enroule l'avant, je ramène, je redresse le bassin au dernier moment, 2 3 4 5 6 6 7 8 9 et 10 exercice suivant, vous allez rapprocher les genoux de la poitrine, venir en équilibre sur les fesses et sur le souffle, vous allez lever une jambe puis l'autre je souffle quand je monte, j'inspire quand je descends 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 14 15 16 16 16 17 18 16 20 21 18 18 18 22 22 22 23 23 24 23 24 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 23 30 32 32 33 33 33 23 34 34 34 35 45 35 35 35 35 35 47 6 7 8 bien redresser le dos le ventre bien rentrer 9 et le dernier et 10 et je relâche on peut faire des petits cercles pour dérouiller un peu les épaules prochain exercice je me remets un peu de biais le ventre rentrer le dos redresser les orteils tiens vers vous les bras vers l'avant je rentre bien le ventre je suis soutenu ici sous les côtes et sur le souffle j'enroule le haut du dos vers l'avant à l'inspire je reviens et j'ouvre je souffle j'enroule j'inspire je redresse le haut j'ouvre les bras 1 3 4 5 6 les épaules loin des oreilles 7 7 les bras de plonge parvers les pieds ils avancent 8 9 4 4 4 4 5 4 5 6 6 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 13 13 14 15 15 16 16 21 21 22 21 22 22 Le bras est un petit peu vers l'avant, sur le souffle, hop là, je monte, j'inspire, je reviens et je lève l'autre bras pour ouvrir l'autre flanc. Et c'est reparti. Je souffle, je monte. Attention d'être bien d'aplomb, pas briller dans un sens ou dans l'autre, bien d'aplomb. Pubis, côte zippée vers le nombril, bras par-dessus la tête et je vais chercher loin avec mon bras. J'inspire, je repose et je pars dans l'autre sens pour ouvrir deux. On va le faire cinq fois au total. Trois. Quatre. Et cinq. On va faire l'autre côté. On enchaîne. Pied sur la ligne centrale, pied du dessus légèrement devant, les hanches sur la ligne centrale aussi. Mes genoux sont du coup au bord du tapis, mon bras est un peu plus loin vers l'avant. Je prends bien appui sur les tranches des pieds et c'est parti. Et je reviens, j'ouvre l'autre côté. Deux. Attention d'éloigner l'épaule des oreilles. Trois. Quatre. Et cinq. Prochain exercice, vous allez passer sur le ventre. Visage face au sol mais décollé du sol. Bras allongé vers l'avant. Pousse vers le plafond. Le ventre rentré. Les côtes zippées vers le nombril. Les pieds allongés sur le bord des pieds. Vous maintenez le ventre rentré. Vous allez décoller les bras, les jambes. Et sur le souffle, vous allez lever en diagonale un bras, une jambe. En gardant le ventre rentré. Deux. Trois. Quatre. Visage face au sol. Cinq. Six. Sept. Continuons à bien pousser le pubis dans le tapis. Huit. Plus que deux. Neuf. Et dix. Je relâche. Exercice suivant. Vous allez mettre le front sur les mains. Le ventre. Et rentrez. Vous plaquez le pubis dans le tapis. Les jambes sont serrées. Et sur le souffle, vous allez tirer les talons vers les fesses. À l'inspire, je repose. Vous allez tirer comme si l'air était lourd sur la plante des pieds et que vous poussiez fort. Et vous devez sentir que ça travaille bien. Les ischios ici. Allez, dix fois. Deux. Les jambes sont tenues. Trois. Les pieds serrent l'un contre l'autre. Quatre. Et je pousse comme si l'air était lourd. Cinq. Ventre toujours rentré. Deux crampes dans les pieds. Six. Sept. Huit. Neuf. C'est l'ensemble du corps qui est vraiment difficile de crampes dans les pieds, je crois. Neuf. Et dix. Pour l'exercice suivant, vous allez légèrement écarter les genoux. Remonter les pieds. Et vous allez pousser les pieds l'un contre l'autre et chercher à les monter vers le plafond. En gardant le ventre bien rentré. Le front sur le dos des mains. C'est parti pour dix. Je souffre, je monte, j'inspire, je repose. Deux. Trois. Si ça fait mal au pubis, mettez un pull, une petite couverture roulée pour que ce soit plus moelleux. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. et 10 relâchez, reposez vous allez venir en position de la prière écartez un peu les genoux pour la poitrine gardez les bras vers l'avant les fesses se déposent sur les talons si c'est possible et on relâche et on relâche bien, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ce cours vous a plu vous a permis de vous dérouiller de changer de tout ce qu'on n'a pas fait ces 4 dernières semaines je me rattrape, il y en a d'autres qui arrivent tout de suite je vous en prie pour aujourd'hui et on en a d'autres qui en a d'autres qui ont été mis en place